L'Olympique d'hiver officiellement lancé, le président chinois a donné hier le coup d'envoi à Pékin. Ces Jeux sont surtout marqués par des tensions diplomatiques et des polémiques. Pékin devient la première ville à organiser les JO d'été et d'hiver. Pour la première fois, la neige sur les pistes est 100% artificielle. Une aberration écologique, Louise Salet. Des bandes étroites et blanches qui se trient des montagnes vertes. Voici le curieux paysage que la Chine offre pour ses épreuves de ski dans une région aride où les habitants manquent d'eau. Samuel Morin est spécialiste d'enneigement. Il est chercheur à Météo France et au CNRS et s'interroge sur l'impact environnemental d'une telle installation. Comment l'eau est stockée afin de pouvoir produire la neige ? Bien souvent, on construit des réservoirs. Des enjeux se posent régulièrement en termes d'aménagement de la montagne, de la façon dont ça peut perturber des milieux fragiles, des milieux protégés. Des espaces naturels ont donc été transformés et 185 millions de litres d'eau acheminés pour les canons à neige chinois. Mais d'après Samuel Morin, cette campagne, quantité d'eau n'est pas démesurée. C'est à peu près l'ordre de grandeur de ce qui est consommé dans une station de ski française, moyenne ou grande. L'empreinte environnementale globale, il est là, mais il est aussi, et avant tout du point de vue du carbone, il est avant tout sur le transport et sur les infrastructures qui ont été déployées pour ce type d'événements. La neige artificielle n'est donc pas l'unique élément non durable à pointer du doigt, mais c'est un symbole fort de ces Jeux olympiques. Louis Salet du service Société d'Europe 1.